Que je suis là et que je te regarde comme un mort de fin. Rencontrer un grand relou comme moi, ça doit vraiment être chaud. Et d'ailleurs, je ne suis pas un homme facile, donc je n'aime pas mon numéro facilement. Je te jure que si je prends ta femme, je me retrouve en face d'elle. Je te jure qu'elle te trompera. En mai 2020, un parfait anonyme poste une première vidéo sur YouTube appelée « Comment aborder une fille dans la rue ». Son nom, Alex Hitchens. Bien sûr, c'est son nom de scène qu'il a emprunté au célèbre séducteur incarné par Will Smith dans le film « Itch ». En quelques semaines seulement, sa réputation explose. Et Alex Hitchens, de son vrai prénom Isaac Mayembo, est perçu comme un jeune prodige de la séduction. Le meilleur dragueur de l'histoire. Mais quelques mois plus tard, ses premières vidéos ont toutes disparu. Et il ne reste que des morceaux d'interaction, des mises en scène douteuses et des explications plutôt confuses sur l'art de la séduction. À vrai dire, pourquoi est-ce que j'ai réussi cette approche ? Car j'étais différent. Différent ou quoi ? À vrai dire, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Mais c'est peut-être en ça que j'étais différent. Quelques temps après, il change radicalement de stratégie. Il range au placard son costume de séducteur, remballe ses caméras stabilisées et décide de se filmer directement depuis sa chambre avec un t-shirt ACDC pour réagir à tout ce qui touche de près ou de loin au féminisme, au masculinisme et à l'univers de la redpille. Parce qu'elle portait un voile ! En revanche, sa réputation n'a pas bougé 2 millimètres. Il est considéré comme un génie de la séduction, capable de séduire n'importe quelle fille dans n'importe quel contexte. Je te jure que si je prends ta femme, je me retrouve en face d'elle. Je te jure qu'elle te trompera. Pourtant, ses conseils en séduction sont toujours abstraits. Les exemples sont souvent coupés et sortis de leur contexte. Et les vraies explications sur les dynamiques sociales et l'art de la séduction sont complètement inexistantes. Alors comment ce coach qui a souvent survolé ses expériences et suggéré ses compétences et qui a à la première occasion quitté la sphère de la drague est devenu en quelques mois seulement la référence francophone en matière de séduction ? Pour qu'une femme puisse tomber amoureuse de vous, c'est de ne pas être needy. Montrez que vous êtes en contrôle. Le moyen de faire des rencontres, c'est de porter ton courage à deux mains, à dire autre chose et de briser la glace tout simplement. Là où tout le monde répète les mêmes choses dans le domaine de la séduction, Alex Hitchens décide de bouleverser les codes. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un d'aussi charismatique en costume aborder des filles, filmer avec des caméras professionnelles et proposer un format type court-métrage jamais vu jusqu'à là. En tout cas, c'est un plaisir de parler avec toi. Alors, tu t'attends sur moi, est-ce que je ferai ton numéro ? Dans le domaine de la séduction, on appelle ça le DHV. DHV est un acronyme anglais qui veut dire Demonstrate High Value ou Démonstration de Haute Valeur en français. C'est un acronyme utilisé au départ par les pick-up américains dans les années 2000 dans le domaine de la séduction. You want to systematically demonstrate those DHV spikes. Le DHV est la capacité de démontrer une haute valeur de vous-même en vous mettant en avant de manière subtile. Par vos habits, par les endroits que vous fréquentez, par la manière dont vous racontez une histoire remarquable qui vous concerne. Barring me from the securities industry, barring me from Stratton. Plus vous soignez votre image et votre apparence, plus les gens sont susceptibles de vous associer à une personne de haute valeur. Même si ce n'est pas exactement le cas. En appliquant ce principe de DHV, vous obtenez deux impacts. Face à une fille, vous êtes plus intriguant et plus captivant. Face au public, vous êtes un expert qui sait absolument de quoi il parle. Et pour se mettre en valeur, Alexis Tchens sait exactement comment faire. Un costume sombre, un col roulé d'aristocrate et une attitude de monarque, prince héritier de famille fortunée. Dites-moi, qui oserait se présenter avec cet accoutrement et s'exprimer avec une telle assurance sans avoir aucune compétence en séduction ? Rencontrer un grand relou comme moi, ça doit vraiment être chaud. Résultat, on fait facilement l'association des compétences du personnage de Itch chez Alexis Tchens. C'est ce qu'on appelle un transfert de compétences par association d'images. Même si l'apparence joue un rôle déterminant dans la persuasion, parfois, elle ne suffit pas. Sinon, Jean-Pierre Franguin serait définitivement élu le meilleur entrepreneur de cette décennie. Salut à toi, jeune entrepreneur ! Si vous ne prouvez pas vos compétences au moment opportun, c'est là que le doute s'installe. Et si vous suscitez du doute, vous pouvez très rapidement être considéré comme un escroc ou comme un imposteur. Je ne peux pas de chantillon, vraiment, il arrive à repousser les ondes. Je ne vous ment pas, j'étais tout le temps sur moi. Mais le fait fascinant, c'est que tout le monde est unanime. « Alexis Tchens n'est pas un escroc en séduction ». La question se pose alors. Comment a-t-il fait pour prouver ses compétences, dissiper le doute et être considéré comme le meilleur séducteur par des dizaines de milliers de personnes au-delà de sa simple image ? Finalement, est-ce que l'explication la plus simple ne serait pas « Alexis Tchens est excellent avec les femmes ». Il surpasse absolument tout le monde d'un point de vue technique et psychologique. C'est un 0 sur 10, 0 pointé. C'est n'importe quoi. Et cela expliquerait son succès immédiat et sa réputation de meilleur coach en séduction du marché. Mais face à cette théorie, je vois plusieurs problèmes. Il n'existe que très peu de conseils vraiment techniques dans ces contenus. Fouillez la chaîne, vous verrez, vous ferez exactement le même constat que moi. La plupart de ces vidéos sont mises en scène de façon professionnelle. Et une grande partie de ces interactions sont des extraits sortis de tout contexte. On ne le voit quasiment jamais subir de rejet, ce qui arrive pourtant souvent, même si vous êtes un génie de la drague, ni réagir face à celui-ci. Pourtant, votre capacité à réagir face au rejet en dit énormément sur votre expérience en séduction et avec les filles. Pour vous améliorer et avoir du succès avec les femmes, il faut que vous puissiez prendre des rejets, vous corriger et vous améliorer. Mais après tout, il garde peut-être tout ça pour ses contenus privés et ses formations. Autre fait important, on sait qu'une minorité des abonnés d'une chaîne deviennent des clients. Quel est le pourcentage de gens qui regardent mon contenu et qui se retrouvent inscrits dans ma mailing list ? Si vous avez 2% en organique, donc sans faire de pub sur YouTube, vous êtes un dieu vivant, vous avez de la lumière. Alors pourquoi tout le monde semble penser qu'Alexis Chance est un expert du domaine ? Y compris tous ceux qui n'ont jamais acheté une de ses formations. Les vidéos les plus longues sur ses abordages de rue ont toutes disparu de sa chaîne. Seules quelques-unes sont encore disponibles à non répertoriées, cachées du grand public. Vous me direz peut-être, ça ne correspondait plus à ses envies de vidéos. Il n'a plus rien à prouver, il voulait se renouveler. Mais alors pourquoi supprimer les vidéos complètes et laisser seulement des extraits orientés ? Mais surtout, pourquoi supprimer les seules preuves factuelles de ses compétences avec les filles ? Comme s'il s'était rendu compte que quelque chose dans ses interactions jouait en sa défaveur. Au moment où il se lance, on est en 2020. Il a donc 20 ans. Sachant que tous les experts reconnus du domaine ont entre 30 et 40 ans, difficile d'imaginer une grande expérience à seulement 20 ans. Croyez-moi, le domaine des relations demande de se prendre énormément de claques dans la gueule, d'accumuler de l'expérience, du vécu et du temps d'apprentissage. Vaut mieux que ce soit facile et progressif et que vous gardiez votre motivation sur le long terme. Est-ce qu'Alex a reçu assez de claques dans sa gueule ? Deux ans seulement après avoir quitté la cour de récréation du lycée. Sur les réseaux, il expliquait qu'il a commencé à apprendre à séduire dès l'âge de 13 ans. Mais on est d'accord qu'à 13 ans, les relations n'ont rien à voir avec un âge plus avancé. Je sais également qu'il a été basketteur pro. J'étais basketteur. Lorsque j'étais jeune, je me suis un peu éparpillé pendant... Combien ? Une dizaine. À part apprendre à coucher avec des groupies, je ne sais pas si ça développe vraiment des capacités à séduire. Il utilise son statut social de basketteur plus son physique imposant pour avoir des filles facilement. Je n'appelle pas ça développer des compétences en séduction et développer une compréhension des dynamiques sociales. Il a été en couple pendant une ou deux années. Alors, j'ai été en couple deux fois. Deux ans dans ta vie ? T'as 25 ans ? D'accord. Deux ans, c'est des longues relations. J'ai fait trois ans. C'est-à-dire quatre ans ? Quatre ans et demi de relations. Ça me semble assez maigre comme expérience globale avec les filles. Donc factuellement, jusqu'à là, nous n'avons aucune preuve publique qui nous prouve que Alexis Chance est excellent avec les filles dans n'importe quelle situation. Mais alors, si rien ne le prouve, pourquoi est-ce que tout le monde le pense ? La stratégie est claire, Alex va se différencier, coûte que coûte et sans faire dans la demi-mesure. Pour ça, il va utiliser une forme excessive de confiance en soi, l'arrogance. Il va pousser le concept jusqu'à son paroxysme, jusqu'à parfois flirter avec le ridicule. T'as un plaisir. Là, t'es en train de te dire que je suis impoli parce que je suis en mon téléphone, mais c'est simplement pour noter ton numéro. Alors, mon numéro, je ne le connais pas par cœur, donc je ne vais pas te donner. Et d'ailleurs, je ne suis pas un homme facile, donc je n'aime pas mon numéro facilement. T'as bien raison, Manon, parce que j'allais dire un nom pour le numéro. Je ne suis pas si sûr. Mais je vais essayer de te croire sur parole. Je n'ai jamais mon numéro de cancer dans la rue. Oui, mais je ne suis pas tout le monde, comme tu as pu le voir. Moi non plus. Si vous pensez que c'est justement ça qui fonctionne avec les filles, attendez de voir un peu. Car si l'arrogance semble faire des miracles, il y a un point sur lequel tout le monde semble être passé à côté. C'est la dissonance avec la réalité. À vouloir pousser trop loin le culte de l'arrogance, le risque est de dépeindre une réalité qui n'existe pas. Comme par exemple montrer des interactions qui ne peuvent pas se produire dans la vie de tous les jours. Et transmettre des idées inapplicables dans la vraie vie. J'ai volontairement sélectionné trois techniques déposées par Alexis Chens qui lui ont permis d'asseoir sa réputation de génie dans la séduction. Impressionnant sur le papier et à l'écran. Mais demandez-vous combien de rejets et de situations malaisantes ont dû être accumulés pour obtenir cette scène. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher. Lorsque vous interagissez avec une fille et que vous souhaitez l'embrasser, vous avez besoin de créer de la tension et de l'attraction. Mais vous devez également installer du confort. Si certaines filles sont plus à l'aise avec un inconnu que d'autres, vous restez un parfait anonyme pour cette fille. Et bâtir du confort prend du temps. Ça se fait rarement dans les dix premières minutes. Surtout lorsque vous êtes dans un lieu public en pleine journée rempli de monde. De plus, la pression sociale fait rage. La fille ne se laissera presque jamais embrasser au bout de quelques minutes dans un lieu public avec un inconnu. Donc je vous conseille de ne jamais reproduire ces techniques dans la rue. Je peux vous garantir que vous allez vous faire refouler et devant tout le monde. et d'ailleurs je ne suis pas un homme facile donc je n'aime pas mon numéro facilement. C'est gentil, bien sûr, un compliment n'est jamais gratuit. Je suis très bon en date. J'aurais pu être gay mais apparemment non étant donné que je suis là et que je te regarde comme un mort de faim si tu as pu le remarquer. Je dois vous l'accorder, ça rend super bien à la caméra. J'ai moi-même utilisé ces procédés en vidéo pour créer des réactions et obtenir des vidéos beaucoup plus impactantes à regarder. Il me reste une cabotte pour savoir si vous voulez la partager avec moi. Je connais donc parfaitement les coulisses mais la réalité est sans compromis. Plus vous êtes décalibré, plus vous passez pour quelqu'un d'anormal, incapable de faire preuve d'intelligence sociale et d'un minimum d'empathie pour la personne en face de vous. Oh là là, le malaise ! Qui voudrait faire confiance à un sociopathe ? La vérité, c'est que l'arrogance marche jusqu'à un certain point. Au-delà de ça, les gens vous perçoivent comme hautain et comme une personne non fréquentable. Vous venez de basculer dans l'insolence et l'insuffisance. Quand vous faites une rencontre et que tout se passe bien, il est normal d'échanger ses contacts au moment de se quitter pour se revoir plus tard. Échanger ses contacts ? Bien trop classique pour Alexis Tchent. Il a une autre technique. Tiens, c'est ma carte de visite, tu as fait ce que tu veux, il y a un mail. Il y a ma carte de tueur en série, c'est présente. Ça, c'est ma carte de visite, il y a mon numéro, il y a mon mail. Mais en faisant ça, vous vous garantissez de ne plus jamais avoir des nouvelles de cette fille parce que vous n'avez plus aucun moyen de la recontacter. Vous perdez 100% du contrôle de votre interaction pour la laisser au plus grand hasard et surtout à la seule décision que cette fille vous écrive. Ça n'arrivera pas ou très très rarement. Les filles n'envoient quasiment jamais le premier message. Si vous en doutez, je vous laisse compter combien de fois une fille vous a envoyé le premier message après une rencontre que vous veniez de faire avec elle. Deuxièmement, car cette technique est extrêmement inefficace pour vous démarquer positivement. Elle se demandera mais qui c'est ce guignol qui me donne une carte de visite alors qu'on a tous les deux un téléphone portable. Au pire, elle va la jeter dans une poubelle au prochain croisement de rue. Si tu veux la jeter, tu peux la jeter juste là-bas. Au mieux, elle va trouver ça amusant, mettre la carte dans son sac et l'oublier à tout jamais. Ici, on n'est pas dans un film hollywoodien, on est dans la réalité. On se retrouve donc avec un problème de taille. La plupart des techniques qui ont conduit Alexis Chance à le propuster à un statut de star de la séduction ne fonctionnent pas. Pourtant, tout le monde semble y croire. Alors, comment est-ce possible ? Si vous êtes familier avec le développement personnel, vous devez connaître la loi de l'attraction. Dans un genre plus entrepreneurial, il y a « fake it until you make it » qu'on pourrait simplifier comme « si tu crois suffisamment en quelque chose, tu finiras par l'incarner et le rendre réel, même si ce n'est pas la réalité. » On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui, à force de s'être répété un milliard de fois le même mensonge, a fini par y croire totalement et à ne plus distinguer le vrai du faux. « Ne dis pas que t'y a dépensé l'argent. » « Attends, 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 je passe sous un tunnel, là. Allô, allô ? » Jean-Claude Romand a menti pendant plus de 18 ans à ses proches se faisant passer pour un médecin et un chercheur. Jean-Claude Romand, le docteur Romand. Il était si convaincu et convaincant que jamais personne n'a douté de sa double vie. Ni sa femme, ni ses enfants, ni ses parents. Jusqu'au jour où son épouse est sur le point de tout découvrir par inadvertance et qu'il décide d'assassiner l'entièreté de sa famille. « Toute sa famille a été massacrée sauf lui. Est-ce que tout de suite vous le suspectez ? » Laurent Monté est connu pour avoir menti impunément sur tous les plateaux TV en se faisant passer pour un expert en criminologie alors qu'il n'a jamais eu aucun diplôme valide. Le plus surprenant, personne n'a jamais douté de son expertise en l'écoutant s'exprimer jusqu'au jour où l'imposture est découverte. Finalement, quel est le point commun entre Jean-Claude Romand, Laurent Monté et tous ceux qui arrivent à faire croire tout et n'importe quoi malgré le manque de preuves factuelles. Ils croient 100% à leur récit, font preuve d'une immense assurance et ne laissent jamais la place aux doutes dans leur intervention publique. « Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? » « Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. » Etalez de manière si prétentieuse et insolente votre version des faits et personne n'osera jamais la contredire. Ni même douter un instant de votre histoire. En faisant preuve d'hyper-assurance dans ses interactions et ses explications, Isaac Maiebo a su convaincre des milliers d'hommes que des techniques totalement inapplicables dans le réel étaient révolutionnaires avec les filles et sans que personne ne vienne remettre en cause son expertise. Combiné à une image propre et un DHV aux oignons, sa capacité à produire de l'esbrouf lui a permis d'emprunter le nom du séducteur fictif le plus populaire d'Hollywood, de créer ce personnage de génie de la drague et de le cristalliser sur le long terme sans jamais créer le moindre doute. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça ? Vous n'avez pas besoin de tout un arsenal de techniques lorsque vous débutez en séduction, ni même d'être un génie qui sait tout expliquer et maîtriser. Est-ce que son passage dans la séduction n'était pas le point de départ d'un plus grand projet ? Que toute cette mascarade d'experts en séduction n'aurait pas servi un projet beaucoup plus ambitieux à ses yeux ? Celui d'être suivi par des milliers de personnes peu importe la thématique ? Je n'ai évidemment pas la réponse, je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. En revanche, voici ce que je sais et que je veux que vous reteniez. Est-ce que tout ce qu'il a fait en vidéo est à suivre à la lettre lors de vos rencontres ? Non. Est-ce que vous pouvez vous en inspirer et obtenir vos premiers résultats avec les filles ? C'est un oui. Bien sûr, si vous maîtrisez toutes les dynamiques sociales, c'est mieux. Mais si vous débutez et que vous cherchez à vous améliorer avec les filles, alors il y a des bases que vous devez absolument maîtriser avant de rentrer dans des techniques plus avancées. Croire en vous, vous donner à 200%, flirter parfois avec l'arrogance dans vos approches en sachant calibrer et sans tomber dans le piège de l'insuffisance. Si vous souhaitez découvrir la méthode la plus simple pour séduire des filles en 2023, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Chaque lundi, j'envoie un email à ma liste de contacts privés dans lequel je détaille mes meilleures techniques pour fasciner une fille et devenir attractif plus rapidement. Ce sont des méthodes éprouvées sur le terrain depuis plus de 7 ans qui fonctionnent réellement et qui ont permis à des centaines d'hommes de s'améliorer avec les filles sans jamais tomber dans l'insuffisance. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien qui s'affiche juste en dessous.